Élaborée à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature, la nouvelle gamme Green Line de Nomacork, pour vous, votre vin et la terre. Bonjour, nous voilà au château de Ravignan. Nous sommes dans le département des Landes, au cœur du vignoble qui sert à faire naître l'eau de vie d'Armagnac. Ici, nous sommes sur des sables fauves. Ce n'est pas comme dans le département du Gers voisin ou dans l'Aute-et-Garonne où les sols sont très différents, plus calcaires, plus caillouteux. Ici, nous sommes sur des sables et des sables fauves que vous allez découvrir et vous découvrirez l'histoire de ce sable fauve. Autre histoire, celle de ce château somptueux, Louis XIII, il date de... Mais il a commencé à être construit un peu avant. On a été ici sur ces terres bien avant le règne du fils d'Henri IV, lequel, Henri IV, connaissait très très bien la terre ici, tout ça, les vignes, les filles aussi, naturellement. Bon, l'eau de vie sans doute aussi. L'eau de vie qu'on mettait sur les nouveau-nés qui ne criaient pas, qui ne pleuraient pas à la naissance. Alors on leur mettait un petit peu d'alcool et hop, c'est pour ça qu'on appelle ça l'eau de vie. L'eau de vie d'Armagnac ici. Ici, c'est la famille de Ravignan. Un petit salon au coin du feu, au cœur de l'hiver. Les murs, les boiseries sont couvertes de photographies, de portraits, de tapisseries. Et madame Florence Boutin, cousine de Jocelyn, de Ravignan, nous reçoit au coin du feu. Racontez-moi depuis quand votre famille est dans ces murs historiques. Eh bien, notre famille a choisi de s'établir ici en 1732. Ce château appartenait avant à la famille de Mesmes. Le château avait une histoire avant celle des Ravignans. Et nous sommes arrivés en 1732. Et nous sommes la 11e génération qui reprend le flambeau. Mais je crois savoir, compte tenu des portraits que j'ai vus, que vous êtes lié à une famille d'armateurs de Bayonne. Exactement. Puisque en 1732, ce sont les Lacroix qui habitaient à l'époque à Bayonne, qui avaient établi toute leur vie là-bas, qui étaient à la monnaie de Bayonne. Et l'un d'entre eux, Jean-Dominique, était très intéressé par le commerce maritime. Il a commencé par faire du commerce maritime. La pêche était bonne. Il a racheté des corsaires. Et là, il a armé différents bateaux qui sont partis pour la Compagnie des Indes. Son voyage a été courrier de succès. Il est revenu et il est mort sans enfant. Il a confié son héritage à son frère. Et c'est Jean qui a cherché un domaine à l'intérieur des terres pour pouvoir s'installer et chercher avant tout des dividendes qui reviendraient des terres. Donc ici, on a toujours cultivé de la vigne et du bois, les forêts, je suppose. Exactement. De production agricole. Mais deux siècles ou trois siècles après, nous sommes au cœur d'un domaine qui produit l'eau de vie. Et l'eau de vie est précisément datée, elle est contemporaine de cet ancêtre dont vous venez de me parler, le milieu du XVIIIe siècle. Exactement, parce qu'on a dans la bibliothèque que vous verrez tout à l'heure, des livres qui s'appellent des livres de contes, qui ont été écrits, et c'est très émouvant, pendant 80 ans par la même génération, par la même famille de régisseurs, puisque les Ravignans n'habitaient pas à cette époque-là dans le château. Ils habitaient à Bayonne et ils avaient confié tout le domaine à des régisseurs qui, de père en fils, pendant 80 ans, ont tenu ces fameux livres de contes. Donc nous avons l'histoire d'un domaine au XVIIIe siècle pendant 100 ans. Et nous avons donc des traces dans ces fameux livres de contes, où dès 1732, on voit qu'il y a des ventes de barriques, de l'eau de vie, de la transformation en eau de vie, etc. Donc c'est vraiment un savoir-faire qui date... De l'eau de vie qu'on n'appelle pas encore l'Armagnac. Exactement, et on voit des traces toujours dans nos livres de cette eau de vie qui est envoyée à Bayonne et qui servait pour partir sur les bateaux, justement, au démarrage pour stabiliser l'eau des marins. Et puis ensuite, quand ça a évolué dans les tonneaux, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant à creuser. On est à une portée d'arc-bus du château de Ravignan, dans une carrière de sable fauve. Alors Jocelyn, Jocelyn de Ravignan, qu'est-ce qu'est-ce que le sable fauve ? Alors le sable fauve, c'est une des grandes particularités du bazar maniaque. Bazar maniaque landais essentiellement, et j'y reçois, puisqu'on va avec ses sols jusqu'à Eose à peu près. Jusqu'on porte des Eose, l'affleurement du sable fauve. Exactement, mais quand même, on est très fiers aussi de dire que c'est quand même les Landes, puisqu'on est très attenant à la forêt landaise, et que l'océan était là il y a des millions d'années. Et donc ce sable fauve, il est appelé fauve justement parce qu'il est très férugineux. Il y a donc des particules de fer qui sont oxydées. On dit des sols qui sont très passants, que l'eau passe. Alors sur la gestion des travaux viticoles, etc., c'est assez compliqué, bien sûr, parce qu'on a quand même aussi beaucoup d'argile, donc on ne peut pas rentrer dans les sols quand on veut. Sur la santé du cèpe de vigne, on dirait que ce fameux bacot, qui est le nom du cépage, qui a été inventé et hybridé à Bélus, donc pas très loin d'ici, par M. François Bacot, en 1880. Et ce cépage est très bien acclimaté au sable fauve. À une autre portée d'arc-bus du château de Ravignan, nous voici dans deux parcelles de vignes qui produisent un vin qu'on distille pour produire de l'armagnac sous votre magistère, cher Josselin. Bon, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe ici. Nous avons plusieurs cépages. Exactement. Alors ça, c'est vraiment l'illustration de l'armagnac Ravignan, mais aussi de l'armagnac, ce qu'il permet au viticulteur d'avoir comme cépage. En fait, le viticulteur a le droit d'avoir jusqu'à 10 cépages. Et ici, sur cette même parcelle, puisqu'on a ajouté des plantons qui sont là, ne serait-ce que dans les plantons, dans l'hétard qu'on a planté, il y a de l'uniblanc et du bacot. Alors en gros, on commence là-bas avec, il y a de la folle blanche, du colombard, on passe à l'uniblanc et on passe au bacot à la fin. Et donc, dans cette parcelle-là, c'est le noyau de l'armagnac Ravignan puisqu'on a toujours eu les quatre cépages. La conduite de la vigne, je vois votre collaborateur qui est en train de tailler. Bon, les bois sont par terre, dans certains rangs, c'est la période de la taille. Tout à fait. Qui est en train de s'achever. Oh non, 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 on va tailler jusqu'à fin février à peu près. Voilà de bons viticulteurs qui taillent tard. Exactement. Très bien, comme ça, pas de risque de gel tardif. Ça, j'ai beaucoup appris de Bernard, et de mon père, bien sûr, et de mes oncles, et au lycée, bien sûr, à risque. Mais c'est vrai qu'on taille d'abord les uniblancs, d'abord la folle blanche, les uniblancs, et les bacots vont arriver en dernier. On arrive à maintenir nos vignes plus de 40 ans. Et ça, c'est très précieux, parce que l'armagnac, contrairement aux vins qui ont des rotations plus rapides, etc., ça permet d'avoir un historique, et des vignes peut-être qui donnent des eaux de vie, peut-être un peu plus parfumées, etc. On a vu les vignes. Tout à fait. Le vin, vous le faites. Et puis, il passe dans un alambic. Tout à fait. Alors, après la séquence de l'alambic, à propos de laquelle, Florence, vous organisez, et Jocelyn aussi, toute la famille, et des grandes fiestas, aux chandelles, où le vin se transforme, par la magie de la distillation, en armagnac blanc. Mais alors, entre le moment où il sort de l'alambic, et celui où il arrive dans ce verre, avec cette belle couleur ambrée, il se passe l'élevage. Exactement. Dans les pièces qui sont là. On ne dit pas les barriques ici, on dit les pièces de l'armagnac. Racontez-moi, quel est votre travail pour élever l'armagnac ? Alors, déjà, on fait appel à un tonnelier qui est historique dans la famille, Gilles Bartholomeau, qui est à côté d'ici, à 5 km, qui ne choisit que des chaînes de la région. Ensuite, une fois qu'on en a un burac neuve, eh bien, on va placer, loger l'armagnac, après qu'on l'ait aéré, parce que ça compte aussi, dans l'élevage de nos armagnacs. J'adore. Vous avez entendu le verbe loger. On loge l'armagnac. C'est magnifique. On loge l'armagnac dans des fûts neufs, autant qu'on peut le faire, dans des fûts neufs, et ce fûts neuf, en fait, on va laisser l'armagnac 2 à 3 ans. Et l'armagnac, c'est un produit qui est complètement non-standardisé, qui vieillit à son rythme, qui change en permanence, et donc, on se doit de le surveiller. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, vous le changez de barrique ? Exactement. Vous le changez de pièce ? Exactement. On le change de pièce. Vous vous soutirez et vous remettez le... Exactement. Voilà. C'est comme ça qu'on va donner des tannins nécessaires à... On a bien sûr des très beaux arômes à l'état d'eau de vie blanche, arômes de fleurs, de pêche, etc., de tilleul. Mais le bois va ajouter, grâce aux molécules qu'il y a dans le bois, les whisky lactones, etc., va ajouter des notes de vanille, la vanilline, etc. Mais il faut être subtil. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que trop boisé, un armagnac sera un peu amer, un peu incessant. Thibaut, vous êtes le jeune de l'équipe, étudiant à Sciences Po, mais qui est en train de s'initier au secret de l'élevage de l'armagnac. Qu'est-ce que cet armagnac vous raconte au nez ? Silence. Au nez, je sens quelques gouttes de réglisse. Il a bien pris la leçon. Exactement. Il est de quelle année, Jocelyn ? C'est du 98. Ça veut dire que vous faites des armagnacs millésimés ? Bien sûr. On fait beaucoup, on fait essentiellement que des armagnacs millésimés. Vous ne faites pas d'armagnac de cépage, c'est-à-dire que vous faites des assemblages. Exactement. Vous assemblez vos quatre cépages dont vous m'avez parlé tout à l'heure, colombard, unis blanc, bacot, folles blanches. Exactement. Vous les assemblez. Dans la cuve. Dans la cuve. Pour la fermentation écolique. Pour le vin. Voilà, c'est ça, pour les fermentations écoliques. Et ensuite, on distille ce vin. Ce vin qui est le produit de l'assemblage des quatre cépages. Tout à fait. Merci de nous avoir reçus. Merci Michel. On va essayer de raconter votre histoire en images. Nous étions au château, nous y sommes encore, vous restez avec nous, au château de Ravignan, avec la famille de Ravignan, Florence, et puis Jocelyn, le viticulteur Jocelyn de Ravignan, et Thibaut, le jeune qui monte, le jeune Sciences Po, mais il aime bien l'armagnac aussi. Alors, ici, l'armagnac est roi. On distille le vin et on fait de l'armagnac. L'armagnac, ce n'est pas seulement un digestif. C'est mon dernier mot. Ça peut être aussi un accompagnement pour tout un repas et ça peut être aussi une boisson de délassement, de plaisir, une espèce d'apéritif ou de vin de fête, une boisson de fête. Toujours avec modération, naturellement. Je dis cela parce que c'est indispensable. Il ne faut pas boire des bouteilles entières. Un fond de verre, c'est le bonheur. Élaboré à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature, la nouvelle gamme Green Line de Nomacork, pour vous, votre vin et la terre.